Yo les potches et le monde, c'est Tizma, j'espère que vous allez bien en se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, j'ai pas eu le temps de mettre le décor, j'ai pas beaucoup de temps pour tourner la vidéo, donc ce sera une vidéo assez courte. Mais en tout cas, c'est une petite vidéo qui fait plaisir avec les infos de la semaine. Du coup, c'est le cas, ça va être parti pour la vidéo, on ne perd pas plus de temps que ça, c'est parti. C'est parti pour la vidéo, on va commencer avec le mercato et une petite info dans le sens des arrivées. Rick Casdorp, c'est un joueur de la S-Roma, c'est un latéral droit, pourrait se relancer à l'Olympique Lunais en tant que doublure de Malo Gusto. Il a 27 ans, il est en froid avec Josie Mourinho qui lui reproche un manque de professionnalisme. Il lui a dit de se retrouver un club en hiver, qu'il n'allait pas rester ici plus longtemps, du coup, Lyon est sur le dossier. C'est qu'une crise de renseignements, on ne sait pas si le joueur est intéressé, en tout cas je vous tiens en courant pour cette info. Ensuite, dans le sens des départs, on a vu que Jose Mourinho, il y a la S-Milan qui a intéressé à son sujet, ça pourrait être pas mal. C'est un gros club pour lui, pour qu'il se relance, moi je suis pour le vendre, je l'ai toujours dit, je le redirai. C'est un bon joueur quand il est à fond, c'est-à-dire très très rarement, mais quand il n'est pas à fond, c'est-à-dire tout le temps, il n'est pas très bon et c'est le cas. Et Laurent Blanc a essayé de compter sur lui, mais pas sûr qu'il va rester titulaire bien longtemps. En tout cas, moi, je le vois partir, et en tout cas, s'il ne part pas, c'est la fin de son contrat l'été prochain. Et là, ça devient un vrai merdique, parce qu'on ne va pas toucher de cash, alors qu'on devait toucher 35 millions d'euros dessus, il y a de ça 2-3 ans, quand il devait partir à Arsenal. Mais bon, c'est le foot, on verra ce que ça donne, je vous tiens aussi au courant. Ensuite, on a deux petites infos, ça trouve une vidéo très courte, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose, puis la Coupe du Monde arrive, donc les vidéos qui vont suivre, pareil, vont pas être bien longues, parce qu'il n'y a pas trop d'infos sur l'Olympique le Né. Mais en tout cas, on a une info, celle que Jérôme Boateng s'est fait opérer du genou pour une blessure qu'il a contractée pendant l'Olympico, malheureusement, il sera absent quelques semaines. On espère le revoir dès le premier match après la trêve, en tout cas, il ne sera pas là pendant les vacances, il ne pourra pas trop s'entraîner, en tout cas, pas avant fin décembre, je pense. On nous souhaite bon rétablissement, même si ce n'est pas un joueur qui performe beaucoup en ce moment, force à lui, on espère que ça va aider. Et ensuite, la dernière grosse info, ça allait très vite, l'Olympique va faire deux stages pendant les vacances, donc pendant la trêve, un à Dubaï, en Arabie Saoudite, en Émirat Arabie Unie, je ne sais plus où c'est exactement, Dubaï, enfin, ce n'est pas la question, je crois que c'est aux Émirats. Du coup, ils vont faire un stage à Dubaï, et pendant ce stage, il y aura un petit tournoi avec très grosses équipes, Liverpool, Arsenal, là, c'est Milan. Et l'Olympique Penet va retrouver des adversaires en match amicaux, dont notamment Arsenal et Liverpool, pas Milan, ils ne vont pas les affronter. En tout cas, ils vont jouer contre Liverpool et contre Arsenal, oui, je m'y retrouve, donc ça sera deux des cinq matchs amicaux qui va se passer pendant les vacances. Ensuite, ils vont faire un autre stage en Espagne, avec un match contre Louvain, le club belge. Pourquoi ils vont le faire en Espagne ? Pour faire un match amicaux contre un club belge, je n'en ai aucune idée. Et ensuite, il y aura des matchs amicaux contre des clubs français, un qui reste à définir, et un qui se jouera contre Sochaux. Je ne vais pas les dates exactes, on parlera de ces matchs amicaux dans la trêve, dans les vidéos qui vont suivre. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo qui aura été très courte, j'espère que vous l'avez kiffé quand même, les gars. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, on se retrouve la semaine pro, les gars. Ciao, ciao !